la dernière épreuve ma grande crainte en rejoignant la cour du roi évan est de revoir la reine euphème les premiers jours je suis tranquille la foule ne me laisse pas un moment de libre partout on m'acclame on me fête on me félicite silence a mis un terme à la guerre je remarque que la reine est maintenant accompagnée d'une nonne voilée de la tête aux pieds et qui la suit partout peut-être a-t-elle trouvé réconfort dans la religion quant à moi j'en viens à oublier la reine quand je croise le beau chevalier aperçu sur le champ de bataille celui qui a aidé le roi à remonter à cheval voyant que je le suis des yeux mon père me dit c'est Eldris le fils d'Evan lui-même il était à la cour du roi Arthur et il en est revenu au moment de la révolte des barons nul n'est plus vaillant que ce prince à part bien sûr le chevalier silence je contemple les traits de son visage et une rougeur me prend comme si Silencia se réveillait en moi après quelque temps mes compagnons de la terre déserte prennent congé ils retournent auprès du roi Claudas je suis triste de les voir s'en aller un jour où je manque de vigilance la reine parvient à m'acculer dans un coin du château vous souvenez-vous de notre amour passé demande-t-elle nous avons changé depuis nous sommes plus raisonnables je tente de fuir craignant une nouvelle ruse de sa part je ne trouve aucune idée pour la repousser sans m'attirer de nouveau sa haine ma reine dis-je ne vous faites pas d'illusions je ne peux vous accorder mon amour car je l'ai voué à quelqu'un d'autre tout en parlant je rougis encore la reine me croit aussitôt elle frémit d'angoisse et de mauvaise fureur pourtant elle se retire sans rien ajouter le lendemain le roi me fait appeler je crains le pire Evan affiche un air fâché qu'il tente de dissimuler derrière un sourire j'ignore ce que la reine lui a raconté mais mon seigneur me déteste maintenant chevalier silence dit-il vous m'avez rendu un service très grand en luttant contre les félons à mes côtés aujourd'hui j'en appelle de nouveau à votre générosité ma femme et moi étions couchés l'autre jour quand j'eus une vision qui m'épouvanta cependant j'en ignore la signification un seul être capable d'expliquer le sens caché de ce cauchemar c'est Merlin l'enchanteur je me tais toujours le coeur incertain qui d'autre que mon chevalier le plus noble pour capturer Merlin poursuit le roi je vous charge donc de me ramener ce Merlin tant que vous n'aurez pas accompli cette épreuve vous ne pourrez revenir sur les limites de mes terres je hoche la tête sans réponse je sais que le roi vient de me condamner à l'exil nul n'est capable d'approcher Merlin si celui-ci ne le veut pas je sais que le roi vient de me condamner à l'exil je sais que le roi vient de me condamner à l'exil